Salut à tous, c'est Iker, on est parti donc dans la deuxième game de la finale de ces championnats d'Europe. La première game a été remportée par Akira alors que les SK Gaming avaient dominé une bonne partie de la game. Bravo aux Akira qui ont réussi à faire parler leur composition qui a été de plus en plus forte. Plus la game avancée, les SK Gaming n'ont malheureusement pas réussi à terminer la game avant que la composition des Akira prenne le dessus sur leur composition un petit peu plus early, mid on va dire. Donc on part tout de suite dans la deuxième game de la finale. Attention, les Akira ont besoin d'une seule victoire pour remporter le prize pool et le titre du champion d'Europe. Les SK Gaming doivent impérativement remporter cette deuxième game. Allez, on part tout de suite donc dans les piques et pâtes. Et c'est au SK Gaming de faire le first pick et le first ban contre les Akira. L'inverse de la game précédente, c'est à dire que c'est les SK qui commenceront contre le côté bleu et les Akira qui commenceront contre le côté rouge. On a un ban aphrodite du côté des SK Gaming. On n'a pas envie de revoir qu'on ferait sur ce pick là, il a posé de gros problèmes. C'est vraiment son aphrodite qui avec Kali ont pu faire la différence en late game et qui ont permis aux Akira de remporter la victoire. Du côté des Akira, on ban Serket, un ban que toutes les équipes trouvent important pour éviter, et on le ban souvent du côté rouge, pour éviter que ça soit un first pick du côté de l'équipe bleue. Derrière, on ban le rat de Pretty Prime. On n'a pas du tout envie de le voir jouer. La game précédente, c'était Akira qui avait ban ce pick là. Donc comme quoi, un rat est très important, peu importe l'équipe. Autant Captain Twig ou Pretty Prime sont des excellents joueurs de rat et on préfère l'éviter de l'avoir contre nous. Du côté des Akira, on va voir ce qu'ils vont décider de ban en dernier. Est-ce qu'ils vont ban Freya ou est-ce qu'ils vont laisser Freya open, laisser Thor open. On va voir. Freya qui est ban du côté des Akira, c'est étonnant parce que c'est Ataraxia qui est le joueur qui le joue le plus, ce dieu. Donc du côté des SK Gaming, on va voir ce qu'on va aller chercher. Une Nua qui a été laissée et on va la chercher sans doute jouée par Captain Twig sur la mid lane. C'est vrai que Maniac n'est pas un habitué de ce pick là en solo lane. Donc a priori, on sait déjà où sera cette Nua. Akira va pouvoir aller chercher Thor pour son jungler épicace et Vulcain. Je verrais bien un pick Thor-Vulcain ici. Là, ça va être compliqué. Les Akira ont déjà deux de leurs main picks. Très clairement, Pretty Prime est le meilleur Vulcain au monde. Thor sur épicace. C'est sans doute l'un des meilleurs Thor au monde également. On verra au championnat du monde comment ça se passe pour lui. S'il pourra prouver qu'il est le meilleur Thor au monde. Du côté des SK Gaming, on ne va pas changer une équipe qui gagne. Même s'ils ont perdu la game précédente, on va dire. Vamana pour Maniac et Apollo pour Riggs. Deux de leurs picks préférés. Et du côté des Akira, on va pouvoir sécuriser un pick avant de nouveau avoir un ban. Sachant que du côté des SK Gaming, il manquerait le support et le jungler. Du côté des Akira, on va aller chercher une L pour qu'on ferait une L contre Vamana. Il va falloir qu'il joue safe. C'est un match-up qui est compliqué. Maniac peut le remporter. Après, en early, elle n'aura pas trop de problème face à un Vamana qui est un perso qui peut difficilement mettre la pression avant le niveau 5. Après, on ne sait jamais si L subit la pression avec un Gank. Après, elle a le soutien d'un Thor qui peut l'aider. Donc normalement, ça devrait bien se passer pour Confré dans cette game. La L de Confré est un petit peu sur du 50-50. C'est-à-dire qu'il y a des games où avec L, il a su faire la différence. Il y a d'autres games où il s'est fait complètement stomp. Donc on est assez sceptique. Je suis assez sceptique devant ce pick-là. C'est vrai qu'il est très très fort. Après, à chaque fois qu'il la pique, après qu'il connaissait son vis-à-vis, ça s'est bien passé pour lui. On bat un bat du côté des Akira. On n'a pas envie de voir Zero sur ce pick-là qui est vraiment très playmaker en team et qui est vraiment revenu dans ce championnat d'Europe. Avant, c'était un pick un peu laissé pour compte en Europe. On le voyait très rarement. On voyait beaucoup plus Nemesis. Et depuis quelques temps, depuis ce début du championnat d'Europe, on voit énormément un bat. Njabobat qui avait fait la différence dans la première game contre Akira en quart de finale. Et dans la deuxième, il avait quand même fait une très bonne partie. Malheureusement, ça s'était mal terminé pour les C9. Du côté des Akira, on va aller chercher le Ymir de Kenilife. Sans doute l'un des meilleurs Ymir support au monde. Kenilife et Defreezy sont sans doute les deux meilleurs joueurs de Ymir support au monde. Donc là, ça me fait plaisir de voir un Ymir. Vous savez à quel point j'aime ce dieu, surtout joué et maîtrisé par ses joueurs. On est sur 3 des main picks. Là, ça fait très très peur. Les Akira ont Ymir, Thor et Vulcain. En termes de rotation, si vous voulez, on sait très bien que la synergie entre le jungler, le support et le mythe sont très importants. Puisque c'est eux qui vont principalement intervenir dans les repop des mid-camp de Fury. Donc si, ensemble, ils peuvent faire un combo défastateur qui est capable de 100% zéro un adversaire, c'est très fort. Une basse-tête pour Zeroes. D'accord, donc Zeroes qui va nous partir sur basse-tête. C'est plutôt un pick rare en Europe. On connaît l'Aziz, le jungler des Dinitas, qui la joue énormément. Il décide de partir sur basse-tête. C'est un perso très playmaker. Si elle arrive à prendre des kills en early, elle peut vraiment stomper la game quasiment à elle toute seule. Et un guêpe derrière. Donc une composition assez tankie du côté DSK Gaming. On a de la survivabilité. On a le shield de Gabe. On a l'outil Nua pour temporiser. Basse-tête, Essay et Poonz. On a beaucoup de dégâts physiques par contre. Puisqu'on n'aura que Gabe et Nua en dégâts magiques. Du côté des Aquilas, on termine par Anur. Anur, vraiment le hunter omniprésent de la scène européenne. On verra si en scène américaine, c'est pareil. Une composition très puissante du côté des Aquilas. Beaucoup plus early game que tout à l'heure. Donc là, ils vont pouvoir peut-être faire la différence dans les premières minutes. Après, les SK Gaming ont à peu près la même composition que la game précédente. Une composition assez puissante. Même s'ils n'ont pas le Noxus Sum Rainfire de Agni. Qui pouvait être linké au stun du support adverse et de Thor. C'est une composition très solide. On va présenter les deux équipes du côté des SK Gaming. On aura Captain Twix sur la mid-lay avec Nua. En solo lane, on aura Maniac avec son Vamana. Riggs en Hunter avec Apollo qui sera support par Bagate qui jouera Gabe en gardien. Zeros en jungle avec Bastet. Et du côté des Aquilas, une composition très classique chez eux. Du côté, on aura sur la mid-lane Petit Prime qui jouera Vulcan au mid. Ripicas en jungle qui jouera Thor. Confré en solo lane qui jouera L. Kenny Life en Guardian qui jouera Ymir. Et qui supportera Ataraxia qui jouera Anur. Une composition vraiment très solide. Beaucoup plus early game que tout à l'heure où ils avaient été partis sur Kali et Aphrodite. Sans doute le side qui explique cela. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils sont côté rouge. On sait très bien que le côté rouge est plus fort que le côté bleu en début de partie. Car le jungler commence du côté de son Speed Camp. Donc ceci explique cela. Peut-être que les Aquilas partent sur des compositions un petit peu plus late game quand ils sont côté bleu. Et côté rouge, ils commencent sur des compositions très fortes. Il faudrait regarder par rapport aux autres games qu'ils ont joué durant ces championnats du rompe. Mais ça peut être une bonne information pour les équipes qui les affronteront lors des championnats du monde. Donc on est parti dans cette deuxième game de la finale qui oppose les SK Gaming en bleu en bas de votre écran. Contre les Aquilas en rouge en haut de votre écran. Du côté des Starter Item, on est parti sur le Frost Hammer. Du côté de Vamana, donc classique. Tout simplement pour avoir du slow, pour pouvoir forcer l'adversaire à rester à côté. En le ralentissant à chaque fois qu'on réussit une auto-attaque. Du côté de Bastet, on est parti sur le Masque de Bomba niveau 1 et Mains des Dieux niveau 2. Je suis assez sceptique sur ce Starter de la part de Z-Words. On le sait, côté bleu on commence côté Damage. Donc on n'a pas le Speed Camp, la bonus de vitesse de déplacement octroyée par le Speed Camp. Donc généralement, j'aurais plutôt tendance à dire, partez sur des bots rang 1, Masque de Bomba, Mains des Dieux rang 1. Quand vous êtes du côté bleu, et partez sur un Masque de Bomba sans forcément des bots. Ce que n'a pas fait d'ailleurs Repicace, qui va vraiment profiter d'une vitesse de déplacement accrue grâce à ses bots, grâce à son Speed Camp. Comparé à celle de Bastet. Après Bastet a beaucoup de mobilité grâce à son Poonz. Et Ymir qui vient counter un petit peu le Mana Camp. Il essaye de placer quelques autos. Après il n'a pas encore lancé de sort. C'est assez étonnant d'ailleurs. Et Apollo qui s'amuse à balancer des auto-attaques. Et personne n'ose avancer ce Mana Camp. Et ce Mana Camp qui a priori a été récupéré par les Aquilas. Mais malheureusement, on va voir. On va voir si derrière Apollo va les chercher. On met une grosse pression sur Ymir. Il utilise sa main des dieux. Donc la main des dieux, les deux mains des dieux ont été utilisées à 10 secondes d'intervalle. Et apparemment le Mana Camp a été volé puisqu'ils ne vont pas le ramasser. Et je rappelle que vous avez 30 secondes pour aller ramasser un buff qui est posé sur le sol. Après il disparaît. Du côté de la mid lane, on a notre Pretty Prime qui, comme à leur habitude, Confré et lui, sont des joueurs de glace canon. Il est parti sur l'inceuil vampirique, livre de totre en 1. Ce qui signifie que c'est un vulcain qui veut partir full dégâts et qu'il n'a même pas de consommable. Il est vraiment sûr de sa lane, très clairement, puisqu'il aura juste le sustain donné par le linceuil vampirique. Du côté de la solo lane, on a Bastet qui semble quitter la lane à 1.25. C'est devenu une habitude. Souvent l'un des deux junglers part à ce moment-là pour aller faire le damage ou aller faire ses petites furies. Torque, il va rester un petit peu plus longtemps. Il va rester pour la ligne suivante. Donc il a pris un petit peu plus de level d'avance. Bon, ça se rééquilibre tout simplement parce qu'elle a fait un speed et un mana. Alors que Vamana, lui, a fait les midi de furie. Donc normalement, elle a plus de gold, plus de farm, pardon, plus d'expérience du côté rouge. Donc ce qui rééquilibre un petit peu. Elle est niveau 3, Vamana est niveau 4, mais il vient tout juste, tout juste de passer 4. Je pense qu'ils ont un crit d'écart, un sbire d'écart, ce qui permettra quand même à Vamana de passer niveau 5 avant elle s'il heartpush à la lane. On notera que du côté des junglers, Tor et Vulcain ont fait le damage pour la Vulcain. Derrière, ils enchaînent sur leur petite furie de gauche. Bastet, elle, est en train de faire son speed camp. On notera que Captain Twig ne participe pas à l'aide sur Bastet, ce qui entraîne du retard. Vous le voyez, Tor est niveau 5, lui, alors que Bastet est niveau 4. Je ne comprends pas que ça ne soit pas devenu universel, ce côté duo jungler mid qui a été clairement inventé par les Cognitive Prime. Derrière, on essaye de bodyblock Captain Twig, mais il va s'en sortir, même s'il prend la main de la bombe et qu'il aura pris de gros dégâts. Il a subi une grosse pression. Est-ce qu'il va pouvoir défendre les midcamps ? C'est la question. Après, on a claqué l'ulti Tor, ce qui signifie l'ulti à Bastet, mais pas l'ulti Tor au mituri dans 15 secondes. Du côté de elle, on choisit la défense. Cette fois, il n'a pas envie d'être ridicule sur sa elle. Il est parti sur le rang 1 du plastron de valeur. Derrière, il part sur ses boots. Le bel impale, ici, mis par Ataraxia, protégé par son Apollo avec une Serenade. Vraiment, Apollo a le Hunter par excellence. Celui qui peut autant être joué de façon défensive qu'offensive. On peut protéger son support avec un Apollo, ce qui n'est pas toujours le cas sur certains Hunters. Les midfuries qui sont récupérés. L'ulti de Bastet, on essaye de mettre la pression sur Pretty Prime. Après, je ne sais pas s'il a mis le rasoir Wisp, ça fait de bons dégâts, l'aller-retour. Mais normalement, ils vont s'en sortir les mituries qui vont être récupérées par au moins une, je crois, par les SK. Et ça permet au SK Gaming d'être devant un petit peu au goal. Après, de rien du tout, puisqu'on est sur un écart de goal de 30 à peine. Du côté de Vamana, on fait ses petites emplettes. On achète des items complètement différents, puisqu'il est parti sur le rang 1 de la pierre de Gaïa ou de la pestilence. On verra, après, il peut faire un rempart aussi. Et également, des bottes rang 1. Du côté des Aquilas, on essaye de faire une goal fury à 4 minutes de jeu. On le voit, la goal fury qui fait extrêmement mal. Ils sont obligés de se passer les choses. Et est-ce que ça va passer ? Oui, ça passe. Assez impressionnant ce que viennent de faire les Aquilas. Très, très dangereux. Tout simplement parce que Geb avait back. Belle utilisation ici qu'on ferait, qu'avait décalé au cas où. Et Vamana qui était resté sur sa leg. Donc bien joué de la part des Aquilas. Ils prennent une goal fury et ils passent devant. Et ils accentuent une bonne avance, puisqu'on est seulement à 4 minutes 40 de jeu. Et qu'ils ont 1200 gold d'avance. Donc pas tout à fait le même early que tout à l'heure. Puisque c'était les SK Gaming qui, grâce à leur composition, avaient réussi à prendre l'avantage en début de partie. Là, je l'ai dit, les Aquilas ont une composition un petit peu plus forte en early. Et ça ne va pas se passer comme s'est passé la game précédente. Donc attention, les SK Gaming doivent rester concentrés sur cet early game. Ils se sont fait voler la première goal fury. Attention, la prochaine doit impérativement être mieux défendue. Vamana qui retourne sur sa lane. On a fait les Mana Camp. On notera que celui de Hanur a pop beaucoup plus tard. Parce qu'il a été fait beaucoup plus tardivement. Elle qui essaye de mettre la pression sur Maniac. Et Maniac qui va devoir back. J'ai l'impression qu'il va être obligé de rush une pierre de Gaïa. Sinon, son match-up va être compliqué. Face à Confré qui s'en sort relativement bien pour le moment. Nuwa et Bastet qui vont aller faire leur damage camp. Vamana retourne sur sa lane. Il perd un petit peu d'XP. On notera qu'en termes d'actifs, Tenilife a déjà pris son flash. Pudgy Prime a pris une égide au cas où pour temporiser les dégâts de l'ulti Nuwa. Bastet et Nuwa, elles sont partis sur une purification rang 1 pour pouvoir clean un contrôle. Le flash de Himi. On essaye de bet beaucoup de choses ici sur Captain Twig. Qui s'en sortira en claquant sa purification. Mais il a pris très très cher. Donc attention. Après, il n'y a plus de flash sur Kenilife. Donc il peut moins se faire surprendre. Après, Repika s'est l'ultimate. Donc attention, Nuwa peut se faire dive. Elle doit rester sous sa tour. Gap qui est allé décaler pour positionner inward. On a les mid-camp. Et là, forcément, Zeroes est un petit peu seul. Puisque son mid-laner est parti. On essaye de burst. On l'a dit. Ce combo Thor-Vulcain-Imir est très puissant. Si vous vous faites contrôler et que vous n'avez pas de beats. Vous êtes très très mal embarqué. Vous pouvez perdre vos points de vie très 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 vite. On a les mid-furies de gauche. Est-ce que Bastet va essayer de les récupérer ? On voit qu'elle met une énorme pression sur Vamana. Et on découvre un Vamana qui a du mal en early. On l'a précisé avec Majak. Tout le long de ce championnat d'Europe. Vamana n'est pas un perso extrêmement early game. Par contre, s'il arrive à dominer l'early. Il va forcément vous dominer après. Puisque c'est un perso qui est très très puissant en mid-land game. Et là, on voit que la aile de Confré est très forte. Et s'en tire pour le moment très très bien face à Vamana. On va noter les golds. On est à 3812 sur Vamana. On est à 4600 sur L. La gold fury a aidé. La gold fury donne 300. Et vous faites le calcul quand même. L farme beaucoup mieux que son vis-à-vis en 1 contre 1. Depuis le début de la partie. Ce n'est pas que la gold fury qui est à prendre en compte. Voilà. Après Maniac, il commence à être level. Il est level 9. Voilà. On voit l'aller-retour dans la boomerang et un 2. Ça permet de complètement des push. Et Maniac, il devrait pouvoir s'en sortir. Mais c'est assez logique sur Vamana de souffrir dans les premiers levels. Ymir qui flashe. Il va aller chercher le bleu. C'était linké à un ulti Thor. C'était plutôt bien joué. On voit la synergie entre les deux joueurs qui est vraiment omniprésente. Et ça fait partie. L'Apollo qui arrive avec le Across the Sky. Il s'est fait magma bomb derrière. Ymir qui est un petit peu isolé. On va se retourner contre lui. Il faut placer un bon impale. Un desert fury qui met de bons dégâts. Et Ymir qui est encore en vie. On réussit à prendre le kiss sur Wiggs. Et ça se retourne complètement. Baguette qui est mal embarqué. Il a les retours du Vionnir qui ne passe pas. On a vu que The Woss était beaucoup concentré. Bon, essayer de réussir ce sort. Mais ce n'est pas passé. Captain Twig qui n'arrivera pas à chercher le kill. Maniac qui a réussi à décaler. Mais qui n'a pas réussi à faire la différence. Il a perdu l'ultimate. Et le kill qui est pris par le 3 de Confré. Au corps à corps. Très bien joué. Maniac qui est en sortir. Oh là là. Double kill de la part de Réphicace. Et la composition early qui fonctionne très bien du côté des Aquilas. Là on est à 4-0. Et on va faire tomber la première tour. La T1 de la duo lane. Derrière on va push. On est pratiquement sur un repop de Golferi. Est-ce qu'on est à 25 secondes ? Heureusement. Je pense que les SK auront le temps de repop. Ils pourront la défendre. Parce que si ça avait repop à ce moment là. Ça aurait vraiment été très très dur. Oh là là là. Il a pris un impel. Il s'est mis contre le mur. Le disperse. Et Ataraxia qui a décidé de suivre. Et qui a réussi à aller chercher le kill. Derrière Rix qui est obligé de back. Ils vont peut-être perdre la T1 et la T2 en même temps. Non. Ils vont laisser tomber. Alors là ce que... Oh ! L'Inpeil une nouvelle fois. Et Apollo qui a pris cher. Ils devraient impérativement du côté à DSK Gaming. Aller chercher cette Golferi qui vient de repop. Car ça va back du côté des Aquilas. Ils peuvent penser à aller chercher cette Golferi. Je pense que les SK Gaming. Et une équipe qui se concentre énormément sur cet objectif. Ils y pensent. Ils vont le tenter. Après il y a Anur qui peut défendre. Il y a Ymir. Il y a Vulcain. Après on est sur un Ymir qui n'a pas de colère des dieux. Game non plus. On n'est toujours pas à 10 minutes. Qui est généralement le temps qui vous permet de récupérer impérativement une colère des dieux avant ce moment là. Et c'est un reset. Et c'est un flash. Et derrière on va réussir à aller chercher un kill avec le Desert Fury. Là les retours du Mjolnir. On force l'ulti de N'Ymir. Derrière on a un ulti Ymir. Le jump de Bastet. Elle qui y va. Le Cataclysme. On essaye de mettre une bonne pression. Attention Coffret. C'est un petit peu comme It. Et Vamana qui va peut-être pouvoir faire la différence. Non il meurt très très vite. Ça tombe très très vite là la vie de Vamana. Et il va se faire. Il va mourir. Ah là 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 là. Zero qui prend le kill sur Kinilife quand même. Il va chercher un kill. Mais derrière il n'a plus de mobilité. Il se fait terminer. Bon kill et Cypry par Confré. Derrière on essaye de mettre une grosse pression sur Badga. Et on est à 8 à 1 pour les Akita. Les SK Gaming. On n'aurait sécurisé qu'un kill. Derrière on met un bon sobioticule du côté de Riggs. Mais ça ne permet pas de faire la différence. Est-ce que les Akilas vont essayer de faire une golferie ? Non. Ils vont plutôt back. L'écart de gold est quand même très élevé. Heureusement que les Akilas ne peuvent pas faire une golferie. Sinon on aurait pu dire bye bye déjà au SK Gaming. Avec un écart de 6000 gold à 10 minutes de jeu. Donc gros travail ici fait par les Akilas. On sent qu'il y a beaucoup plus de synergie. Ils sont plus habitués à ce genre de composition là que la game précédente. Vraiment je suis... Ça c'est les Akilas qu'on reconnait. Après qui savent jouer les deux. Qui savent jouer une composition late game. Et être patient pour la gagner. Et d'être capable de jouer une composition early game. Ça va les aider pour ces championnats du monde. De savoir jouer les deux. Et d'être un petit peu incalculable. Et on ne peut pas deviner ce qu'ils font. Alors que quand vous jouez par exemple contre les Fat Shanks. Vous savez très bien qu'ils peuvent partir sur une composition early game. Les compositions late game ne sont pas vraiment leur point fort. Ici on est sur des Akilas qui sont capables de jouer les deux. Donc grosse grosse quand même progression de la part des Akilas. Qui ont quand même réussi à faire un énorme tournoi. Et ils ne sont pas très très loin de gagner ces championnats d'Europe. Face à une équipe qui a pour le moment qui n'avait perdu aucune game. Donc très bien joué de la part des Akilas. Et les SK Gaming qui ont mérité également d'aller au championnat du monde. Deux équipes très solides en LAN. Et vraiment il faut qu'ils continuent de s'entraîner. Ils peuvent faire de jolies choses au championnat du monde. Face aux Cognitives. Ou face à d'autres équipes. On verra qui c'est qui passera. Même si les Cognitives Raids et les Cognitives Prime semblent sans doute les deux meilleures équipes du continent nord américain. En tout cas ils l'ont prouvé durant la SPL. La smite pro-league nord américaine. Et après il y a Dignitas et Complexity qui sont derrière. Et qui auront peut-être leur chance. Après pour Rambozos et Fatchunk. J'y crois pas trop. Et l'ultimate de Nuwa qui ne viendra pas à bout de confrées. L'ultimate de Thor. Sa force. La purification. Puis le Poonce de Bastet. On entend. Oh là là attention. On a mis des bons CC sur Mania. Qui se fait complètement bodyblock. Qui va mourir. Ah là là. Ce va mananer. Pas encore assez tanky. Et Maniaque c'est commit. Il s'est fait complètement coincé là. Par Ymir. Par un bon mur. Par un bon mur. Ensuite son ultimate et son 2. C'était très bien joué de la part de Kini Life. On sent que c'est l'un des meilleurs Ymir au monde. Et que lui peut faire la différence quasiment avec un mur dans une game. Et là on prend un kill sur confrées. On récupère la Gold Fury et l'écart de Gold qui s'est vraiment accentué. On n'est pas loin des 6000 d'écart de Gold à 13 minutes de jeu. Ça semble compliqué pour les SK Gaming. Après on sait que les Aquilas dans la game précédente étaient également en difficulté. Après la composition des SK est beaucoup plus early game. On sait qu'une Bastet c'est très très fort en early. Si ça arrive à prendre des kilos. Asi Osk a complètement explosé. Il s'est fait contrôler par la magma bombe. Une des forces des knock-ups dans Smite c'est qu'une fois que vous avez été touché par la magma bombe. Vous montez en l'air. Et à ce moment là vous ne pouvez plus beats. Enfin purification. Vous ne pouvez plus lancer votre purification. Vous êtes vraiment contrôle du moment où vous décollez. Au moment où vous ratterrissez. Et les pros, les très bons joueurs se servent de ce moment là. Pour vous balancer tous leurs skillshots. Et de réussir à faire d'énormes dégâts. Donc très bien joué de la part des Aquilas. 12 à 1. Dans la game précédente je signalais les 3 fois plus de kills que du côté des SK. Là c'est 12 fois plus de kills. Donc vraiment une game à sens unique pour le moment. On va voir si les SK Gaming ont la ressource de faire comme les Aquilas. En termes d'itemnisation on notera que cette fois-ci Confré n'a pas fait une itemnisation de Glass Cannon. Il est parti sur Plastron de Valeurs, bottes de concentration. Il a peut-être compris que la game précédente ça lui avait porté préjudice dans les premiers levels. Après c'est vrai que son Aphrodite a fait la différence. Mais c'était après 30 minutes de jeu. Donc ici il barre sur une L un petit peu plus tankie. Un Plastron de Valeurs, des bottes de concentration. Un livre de totes pour stacker. On verra. Ou un moissonneur. Du côté de Vamana on n'a pas du tout d'item. On voit Maniac souffre. Et c'est assez rare de voir ça sur son Vamana. Oh là là il va encore se faire imploser. Il s'est fait imploser par l'ulti Vulcain, par Confré. Et il y avait l'ulti Mir derrière. Donc il était condamné. On la catch et il s'est fait choper par la patrouille. Il n'a même pas eu le temps de claquer son ultimate. Donc quand vous n'avez pas le temps de claquer son ultimate sur Vamana. C'est que vraiment vous vous êtes fait exploser la tronche. Une grosse grosse game. On le voit 12 000 d'écart d'expérience. 9 000 d'écart de gold. Et je ne vois pas comment les SK Gaming peuvent revenir. Même si derrière Riggs a réussi à prendre une tour. Derrière on a toutes les attaques, toutes les lances du déserturier de Anur qui ont touché. Riggs qui a réussi à canaliser son across the sky. Et à s'en sortir. Après regardez le nombre de tours qui sont tombées. On est à 4 tours qui sont tombées du côté des SK Gaming pour seulement une du côté des Aquilas. Et un écart de gold qui est pratiquement des 10 000. Oh la la Captain Wink qui implose complètement. Il y a trop d'écart de level. Et ça est forcément en infériorité numérique. Et en infériorité de level on implose complètement. Zerosk a pris très très cher. Il claque même son 4 call alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Je rappelle que les chats se dirigeront vers les cibles touchées par votre Razor Whisp. Et si vous ne placez pas votre Razor Whisp, votre 2. Et bien les chats vont aller frapper les ennemis qui sont les plus proches. Donc là c'est pour ça que les chats essayent d'attaquer les sbires. Et très important de faire Poonce, Razor Whisp, Ulti, 3. Ou comme ça toutes les personnes qui ont été touchées par votre 2 sont focus en priorité par vos chats. Et c'est ça qui rend le combo très dévastateur. Le Poonce, le Razor Whisp, on met le Slow. Le Decoy qui place, ça peut être un deuxième Slow. Et Manak essaye de faire la différence. Il y a Gep qui arrive. Est-ce que ça ne pourrait pas être un Comeback DSK ici ? Thor qui arrive à Ultimate. Ataraxia qui est un petit peu en mauvaise posture. Le Poonce. Bastet qui se fait chase par elle. Elle utilise le Poonce. Elle revient sur la position. C'est plutôt bien joué. Mais Manak qui impose complètement. Il n'est pas du tout tanky. C'est le défaut des guerriers et des gardiens. Quand vous êtes mal dans votre partie, vous êtes incapable de jouer le rôle de frontlaner. Vous êtes quasiment aussi fragile qu'un mage. Enfin, j'exagère un peu. Mais vous voyez ce que j'essaye d'expliquer. C'est qu'attention, attention. Votre level est très important quand vous essayez de faire un fight. Là, on le voit. Vamana est niveau 13. Et il fight face à un Vulcain 15. Un Anur 18. Une L18. Un Thor 15. Il est du même level que Kenny Life avec son Emir 13. C'est pour ça qu'il implose autant en teamfight. Et Manak qui est à 0-4-1. Triste de voir son Vamana se faire rouler dessus. Mais ça prouve que le dieu qui paraît parfois cheaté en game pro est également contrôlable. Si vous arrivez à le mettre au fond en début de partie, la Maniaque n'arrivera pas à me faire un pinta dans cette game. Enfin, je ne pense pas. On a fini le Fire Giant du côté des Aquilas. Et on continue d'accentuer l'écart de gold. On est sur du 13-11-300. Oh là là, Zero's qui va se faire 100% 0. Il s'est fait défoncer la tronche. Il n'avait rien pour s'en sortir. Et derrière, Maniaque s'est fait slow. Et regardez, regardez. On a l'impression que c'est un mid là. Maniaque, c'est pas du tout un... C'est un mage. On n'a pas du tout l'impression que c'est le Vamana. Le Vamana omniprésent de Xalia ou de Maniaque ou d'Omégatron qui sont vraiment très très forts avec ce pic-là. Là, c'est un Vamana transparent qui vraiment est tout petit. On va essayer d'aller chercher un deuxième Phoenix. Ça devrait passer. On n'est que 3 pour pouvoir défendre. Alors qu'Apollo est en train de speedpush. Donc on n'est que 2, pardon. Apollo qui a réussi à prendre une tour. Il continue de speedpush. Mais là, je pense qu'ils ont conscience, Rix, que cette finale va se terminer un peu plus tôt que prévu pour eux. La première game a été très très longue. La deuxième sera vraiment très très courte. 19 minutes de jeu. Comme quoi, dans Smite, il est finalement assez bien équilibré ce jeu. Même si on n'aura pas vu énormément de pics différents. On aura vu beaucoup de pics se répéter. Tel Vamana, Nua, Ra, Vulcain. Qu'on aura vu très souvent durant cette compétition. Pretty Prime qui réussit à prendre un kiss sur Maniac qui implose complètement. Je vais arrêter de le répéter. Mais Maniac, ici, ne tient pas face aux DPS des Aquilas. Et la cause de la différence de level qu'on ferait qu'il va réussir à aller chercher un kiss sur Badga. Ah, c'est très très dur. Ils sont en train de s'amuser les Aquilas. Oui, Ataraxia qui réussit à slow. Il doit encore placer au moins 2 autos. Derrière, il se fait Shining Metals par Nua. Bastet qui essaye de mettre des dégâts. Ça tient. Les Sbires enflammées. Apollo qui revient avec le Across the Sky. Une bonne Serenade. Il essaye de focus seulement Wix pour ne pas réveiller les autres. Mais ça ne suffit pas. On va s'attaquer au Titan. Mais je ne pense pas qu'ils vont réussir à le faire tomber. Je pense que les Aquilas vont devoir back une fois. Même si on a du soin sur L. C'est vraiment très très fort. En plus, on a le buff Fire Giant. Donc on a la régène point de vie et mana du Fire. D'ailleurs, on a également le soin de Elk qui est très très fort. Et du côté des Aquilas, ça devrait s'orienter sur une Golf Fury. Pour vraiment créer un écart de stuff énorme entre les deux équipes. Elk a fini un livre de totes. 13 000 d'écart de golf. On le voit. Cette game aura été à sens unique. Jamais les SK Gaming auront réussi à prendre le dessus sur les Aquilas. Les Aquilas auront pris le devant de la game dès le début de la partie. Et jamais les SK Gaming n'auront été en mesure de revenir. Donc grosse grosse game des Aquilas. Un très très bon championnat d'Europe. Si on faisait un petit peu le bilan de cette compétition. On notera que les Aquilas auront vraiment fait un parcours irréprochable. Ils vont gagner a priori ce championnat d'Europe. Les SK Gaming auront fait un très bon quart. Une très bonne demi. 2-0, 3-0. Mais en final, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Même si la première game aurait peut-être mérité d'être emportée par les SK. J'aurais bien voulu voir un 2-1 pour les Aquilas. Dans cette finale. C'est un petit peu dur de se dire que les SK auront pris 2-0. Mais il faudra se rappeler de cette première game en finale. Qui aura duré plus de 40-40 minutes. Donc une game très très serrée. Et ça ne s'est pas joué à grand chose. Voilà. C'est un suren de DSK Gaming. Grande victoire des Aquilas. Qui vont donc représenter l'Europe avec les SK Gaming. Mais c'est les grands champions d'Europe 2014. De Smite. Bien joué de la part des Aquilas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.